On va traiter l'exercice 9. Il s'agit de la chimie organique. C'est la question Q36. On veut donner une molécule. Voilà. Ça se voit que c'est un alcool. Parce qu'il y a un radical ramifié fixé à un OH. Donc c'est un alcool. Donc on vous demande quelle est la bonne réponse parmi les quatre propositions. Parmi les quatre suggestions. Ça y est. Voilà cette molécule. Elle contient un H. Il reste 70 carbons. Donc comment on fait ? On choisit la chaîne la plus longue. Voilà. Je vous explique ici. Regardez. Voilà. Ma molécule est donnée. Je choisis la plus longue. Ça y est. Il joue le numéro 8 de façon à ce que le groupe OH est le numéro le plus petit possible. Donc voilà la chaîne la plus longue. Je numérote du côté de OH. Parce que si je choisis l'autre sens, j'aurai un, deux, trois. Ici, je n'ai que de un, deux. Donc il faut lui donner le minimum. Donc choisir la numérotation de manière à ce que le C qui porte OH est le plus petit numéro. C'est le cas ici. Voilà la chaîne la plus longue. Ou bien celle-là. Comme ça. L'essentiel, c'est quatre carbons. Vous trouvez la même chose. Donc voilà, quatre carbons. Donc la terminaison va contenir but. Parce qu'il y a but, 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 but. Quatre carbons. Donc je dis deux méthyl. Ça veut dire que le méthyl il est fixé au carbone 2. Donc je commence toujours par le numéro. Deux méthyl. Voilà. Deux, un tiré. Méthyl. Et je termine par le nombre de carbone. Bien sûr, je termine par OH. parce que c'est un alcool. Donc je dis deux méthyl. Le nombre de carbone. J'ai combien ? Quatre. Un, deux, trois. Donc but. Il s'agit du butane. Normalement, je dois dire butanol. Mais le OH il n'est pas fixé à n'importe quel carbone. Il est fixé à deux. Donc je suis obligé de ne pas dire butanol. Je dis but. Je casse. Et je mets le numéro de O. Voilà. Deux. Méthyl butan. Je mets butan. Pas butane. Butan. Un tiré. Deux. Ol. Ça veut dire le O. Ça veut dire le OH. Il est fixé, lui, aussi au carbone numéro 2. Donc. Deux. Méthyl. Butan. Deux. Ol. Toujours le numéro. Ensuite, le suffixe. Et voilà. Comment. On nomme une molécule. Donc. La bonne réponse. C'est P. Il s'agit. D'une électrolyse. Dans l'exercice 10. On nous donne une bague métallique que l'on veut enrober de cuivre. On réalise ce montage. Une électrode en cuivre. Une solution contenant des ions cuivre. Un générateur qui limite un courant. T est donné. Et la durée de l'expérience, c'est une heure. Là, voilà. Une heure. On me donne I. Je veux enrober. Je veux couvrir cette bague métallique par du cuivre. Cette bague plonge dans un ion bleu. Dans une solution bleue. C'est un ion C2+. Et l'autre électrode, c'est en cuivre. Ça y est. Cathode, c'est moins. Anode, c'est plus. Ça y est. C'est une électrolyse. La cathode, c'est moins. La note, c'est plus. La pile, c'est l'inverse. Ça y est. On me demande quelle est la quantité de matière d'électrons, c'est-à-dire N-E, qui a circulé dans la pile pendant une heure. Ça y est. Voilà. Voilà le I. Voilà delta T. Je veux N-E. D'après le cours, je sais que la quantité d'électricité qui circule dans le montage, c'est I-T égale N-E fois F. F sur le faraday. C'est la quantité d'électricité d'une molle d'électrons. Ça, c'est le cours. Et je tire mon N-E. Voilà. J'ai les données. J'ai N-E. C'est 86 500. Elle est donnée. Et je trouve ceci. Molle d'électrons. Donc, il faut cocher A. Ça, c'est la question. Question 37. Et je passe à la question 38. Regardez. Quelle est la masse maintenant? Quelle est la masse du cuivre déposée sur la bague pendant une heure? À peu près. Calculez la masse approximative que l'on va déposer sur la bague. Il faut concilier une de ces questions. Ça y est. Le C2+, c'est le pôle positif. Donc, c'est le plus oxydant. Donc, c'est lui qui va capter les électrons. Donc, C2+, capte des électrons pour se réduire au cuivre métallique. Donc, il y a réduction. Ça y est? La réduction des ions C2+, en cuivre. Donc, l'ordre d'électrons, N-C2, N2C+, donc, N des électrons, c'est le double de N2CU. Ça y est. Je sais que IT égale donc 2 fois M sur IF. Ça, c'est le NE. IT, c'est NE- fois F. Le NE- c'est 2N du cuivre. 2, et voilà le N du cuivre. C'est M du cuivre sur la masse du cuivre. Ça y est. Ce 2, là, c'est celui-là. Et la quantité de matière du cuivre, c'est sa masse sur sa masse molaire. Voilà, c'est une relation par contre, par cœur. D'où, je tire la masse du cuivre demandée. C'est la masse molaire du cuivre fois le courant fois T. Attention, en seconde. Et voilà, les unités. N'oublie pas ce 2. Voilà, je trouve ceci, grammes, que je convertis en milligrammes. Donc, il faut cocher D. Maintenant, on est en chimie, en solutions. On mélange dans un bécher deux solutions d'acide chlorhydrique, S1 et S2, de pH différents. La première, elle a un volume de 100 ml de pH 3. La seconde, un volume de 400 ml de pH 4. On les mélange dans le même verre, dans le même bécher, dans le même Erlenmeyer. ça y est, on obtient un nouveau mélange ayant un nouveau pH. Et donc, une nouvelle concentration de H3O+. On nous demande quelle est cette nouvelle concentration en ayant H3O+, dans ce mélange. ça y est. Et voilà comment il faut faire. Voilà, S1, de pH. S2, de pH 2. En mélange, il y a deux solutions. Et on veut H3O+, dans le mélange. Ça y est. Je sais que HCl, pour les molécules de HCl, elles sont entièrement dissociées dans l'eau. On dit que c'est un acide fort. Ça veut dire que toute la concentration Ca se transforme en concentration H3O+. Il y a égalité. Si j'avais un acide organique, je ne le mettrais pas égal. Donc, pour un acide organique, les H3O+, sont faibles devant Ca. Ici, il y a égalité. Parce que c'est un acide fort. Toutes les molécules de HCl sionisent en passant à l'état H3O+. Ça y est. Donc, H3O+, dans le mélange, c'est toute la quantité de matière de l'acide issue de S1 et de S2 sur le volume total. Ça y est. Ce n'est pas définition. Si vous comprenez ça, le raci des calculs. Toute la quantité de matière qui provient des deux sources, S1 et S2, sur le volume total. Or, cette quantité de matière, c'est N1 de S1 plus N2 de S2 sur le volume total. Qu'est-ce que c'est que N1 de S1 ? C'est V1. Et l'autre, c'est C2V2. Or, C1, c'est H3O+, 1. C2, c'est H3O+, 2. Pas toujours. Pour les acides forts, tels que HCl, acides nitriques, etc. Pour les acides organiques, non. Fois V2 sur le volume total. Or, H3O+, 1, c'est 10 moins pH 1. H3O+, 2, c'est 10 moins pH 2. En faisant les calculs, c'est H du mélange, c'est tout. Vous laissez les volumes en millilitres ou en litres parce que vous avez la même chose en haut et en bas. Litre, 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 ou bien millilitres, 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 ou bien centimètres, ça saute. Donc ici, la conversion est inutile. Vous conservez la même unité que vous voulez. Et voilà, la conversion, c'est 8,2, 10,3 mètres par litre. Il faut cocher donc c'est un exercice d'électrolyse. Tout simplement. Donc, on donne le bilan de l'électrolyse à une solution très concentrée de coloris de sodium. Le sel de mer. Voilà, on voit donc cette équation. Ça y est. Na+, Cl- de l'eau, Cl de gaz, H de gaz, HO- et Na+, H. Une cellule industrielle fonctionne sous une tension de 3,8 volts avec une intensité 4,5 10 puissance 4 ampères. Solignez les données numériques. Les données, on veut donc le couple mis en jeu. Cl2, Cl- H2O, H2. Le volume molaire, c'est 30 litres par mol. Voilà, le faraday, c'est ceci. Question 40. Déterminer les volumes de dichlor et de hydrogène produits en un jour. Solignez ça. Bien sûr, qui sont identiques et qui ont une même valeur. Plus proche. Voilà. Donc, le volume de dichlor et de dichlor, c'est le même pour chacun. Donc, quelle est la bonne réponse? Voilà. je réécris l'équation. Les deux m'équations, voilà, de Cl- ça donne Cl2 plus 2EO- Ça y est, ça c'est la deuxième équation. J'écris le lien entre le nombre de monétal très important. N2E- C2 fois Cl2. Le N2O- Regardez, il est double de Cl2. De N2Cl2. Or, Cl2 est un gaz. Sans N, comme c'est une matière, c'est le volume sur le volume molaire. Voilà. C'est ce que je fais. Donc, voilà, c'est important. Donc, le N2O- c'est 2 fois N de Cl2. Or, N2Cl2 puisque c'est un gaz, c'est le volume sur le volume molaire. Ça y est? Si j'avais sa masse, je mettrais M sur sa masse molaire. Ce n'est pas intéressant ici. Ce qui nous intéresse, c'est le volume. Voilà. Pour l'autre demi-équation, je sais que N2E- est égal à 2 fois le volume. Donc, j'isole la demi-équation qui donne Cl2 et la demi-équation qui donne H2, les deux gaz qui m'intéressent. Je cherche N2 de la demi-équation, 1, et N2E pour l'A2, l'hydrogène. La même chose. Regardez, ce sont deux formules identiques. de la demi-équation. Et donc, je tire le volume de H2 est égal à le volume de Cl2 est égal à N2E- de Vm sur 2. Ça y est? Donc, voilà, le volume de H2 ou bien de Cl2, c'est la gamme de la matière d'électron mise en jeu fois le volume de M1 sur 2. C'est ça, la relation. Donc, il faut faire attention à ceci dans ça. Le reste est des calculs. Donc, je connais Vm. Ce qui me gêne, c'est N1E-. J'utilise la relation du cours. N2E- CIT sur F. Ça y est? N2E- CIT sur F. Et j'écris ça dans l'application numérique. Voilà, voilà, et voilà, c'est ceci. Il faut cocher alors C.